Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du tournoi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Je suis content de vous retrouver, toujours combat libre, en équipement, combat en solo, nombre de matchs 3, nombre de joueurs 8, je joue toujours en standard, je mets l'ordi en standard et paramétrage terminé. Alors, malheureusement, vous avez été très 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 peu nombreux à choisir dans les commentaires ou même sur mes réseaux, Discord, etc. Quel personnage est-ce que vous auriez voulu que je choisisse ? Il y a très peu de gens qui ont voté. Donc le personnage du jour qui a été choisi, de toute manière vous verrez bien sur la miniature, il s'agit de Sasuke Uchiwa. Donc il y a eu Kankuro Genin, une voix, Madara, une voix, Ino Genin, une voix, Shizui Uchiwa, une voix et Sasuke, deux voix. Donc ce qui fait que Sasuke l'emporte. Et par ailleurs, je salue les gens qui seront dans la première diffusion, voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est très important, parce que j'aime beaucoup ce petit concept d'étendre, tranquille, sans prise de tête. Donc vraiment, votez dans les commentaires quel personnage est-ce que vous voudriez que je prenne pour un futur épisode 3 ? Donc cette fois, du coup, je prends Sasuke, sauf que je ne vais pas prendre le Sasuke, regardez, le Sasuke Cheetos de Boruto, je vais prendre tout simplement un autre Sasuke, pas le Sasuke là, ni le Sasuke complètement Cheetos de la fin de Shippuden, je vais prendre Sasuke Genin, voilà, pour un peu plus de défis. Voilà, je prends Sasuke Genin, comme ça, avec les mille oiseaux, Katon, mille oiseaux. Voilà, alors, aléatoires, donc ça fait Madara, Rikudo, Kidomaru, Tauya, ouh, pas mal de deux membres du quartet du son. Shikamaru, Pain, Han, Sakura, oh, pas mal les personnages qui ont été choisis. Donc, alors, je vais affronter Kien en premier, deux, huit fois, voilà. Alors, désolé si je suis un petit peu long, mais j'avais certaines choses à dire. Alors, on va affronter, je vais affronter Han, au premier tour. Voilà, aléatoire. La vallée de la fin, combat final. Très bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, go. Voilà, hop. Bon, ça va, je m'en sort plutôt bien. Donc, quoi, comme je disais, franchement, il est vraiment très important pour moi que vous votiez dans les commentaires. C'est vraiment très important. Et ça me soutiendra aussi dans... Ça soutiendra le concept, tout simplement. Et puis, quelque part, ça vous fait participer aussi. Et franchement, vous faire participer, ça me fait... Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, n'hésitez pas à voter quel prochain personnage est-ce que vous voudriez que j'incarne. Et pour le moment, vous ne pouvez plus choisir Sasuke Ganin qui est éliminé. Vous pouvez très bien choisir un autre Sasuke, mais si vous voulez un autre Sasuke, vous me dites quelle forme. Genre, début Shippuden, fin Shippuden, quand il est en mode vagabond, quand il est adulte dans Boruto. Voilà, vous me le dites. Vous pouvez s'apprendre, mais plus de Sasuke Ganin, ni de Kakashi. Voilà, donc, vous pouvez voter pour d'autres personnages. Et encore une fois, je prendrai le personnage qui aura reçu le plus de voix. Donc, j'aimerais vraiment que plus de gens votent dans les commentaires ou sur mes réseaux. sociaux, ou tout simplement Discord aussi. Bon, là, je vais faire n'importe quoi. Donc, je vais me concentrer. Bon, là, je vais faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Je vais essayer de foutre une technique secrète avec... Voilà. Voilà, cette fois, je l'ai eu. C'était assez stylé, je trouve. Combatté. Hop. Je vais me le faire. Et sinon, ben... Je me demande comment se passe de votre côté le confinement. Parce qu'à l'heure actuelle, on est toujours en confinement. Moi, écoutez, ben... Moi, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et j'espère que ça l'est également de votre côté. Merde. Putain, mais il évite le bâtard. Alors, en vrai, je le trouve vraiment stylé le personnage de Han. C'est dommage qu'on l'ait si peu vu. Alors, je crois pas qu'on l'ait vu dans le manga, mis à part la 4ème grande guerre de Ninja. C'est peut-être un peu regrettable. C'est qu'on n'ait pas eu trop de développement. Genre, on a vu assez peu les... Les... Les Jinjuriki. Alors, on en a vu certains dans des HS, comme Fu, par exemple. Mais d'autres, comme Han, on l'avait jamais vu, mis à part la grande guerre, il me semble. Et Roshi, on l'a vu assez vite fait dans le manga, mais très très vite. Fin du combat. Hors de mon chemin. Sauf qu'il s'était fait, je crois, avoir par Kizame. Et dans l'anime, on a pu voir le combat, il me semble. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage. Purtout que Han, je trouve son design stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Han, mais moi, je le trouve vraiment très stylé. Alors, Madara ou Shikamaru ? Ouais, je pense que Madara, quand même. Ah ouais, voilà, il ne fallait pas déconner. Il ne fallait pas déconner. Madara Chito. Ouais, Sakura face à Kidomaru. Même si c'est Sakura de la guerre. Pain qui perd face à Taula, n'importe quoi. Bon, allez. Sasuke versus Madara. Voilà. Madara qui est bien stylé comme ça. J'aime beaucoup son design. Aller, on va essayer de se concentrer. Enfin, je vais essayer de me concentrer pour le combat. Aller, voilà. Là, je vais récupérer du chakra. Alors, je sais que c'est qu'un petit détail, mais franchement, les vêtements déchirés dans... dans Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, je trouve que c'est vraiment une super idée. Thanos est vraiment un côté un peu plus réaliste. Moi, j'aime bien, en tout cas. Merde, putain. Je peux plus. Mais merde. Aller, Shidori. Putain, il a évité. Aller. Putain. Hop là. Je m'approche de lui. Aller, hop. Je vais la... Ah, putain. Il est vite. Hop. Voilà, c'est fait. Alors, j'aimerais aussi un peu m'excuser peut-être de mon niveau un peu atroce pour certaines personnes. Parce que je ne me sens pas comme quelqu'un vraiment de fort dans le jeu. J'aime beaucoup y jouer, mais je ne suis pas super fort. Donc, voilà. Hop là. Aller. Il a évité. Il a évité, le bougre. Aller, je récupère du chakra. Ouais. Shidori. Ah, voilà. Enfin. Oh, de ma vue. Ouais, voilà. Aller. Et voilà. C'est ce qui est qui dit hé, c'est ennuyeux. N'importe quoi. T'as quand même battu Madara en mode surpuissance totale. Bon. Alors, la finale. Tayuya ou Kidomalu. Dans tous les cas, c'est un membre du coureur tête du son. Tayuya. Quelle surprise. Aller, hop. La finale. Hop là. Oula. Par contre, c'est dommage qu'on ne l'ait pas en mode Edo Tensei. Alors, oui, on ne l'a pas vu dans le manga, mais dans l'anime, dans les HS, je ne sais plus, il y avait un ou deux épisodes où il y avait les coureur tête du son en Edo Tensei. Alors, je ne sais plus si on les a en Edo Tensei. Mais, ça par contre, c'est dommage que dans le manga, il n'ait pas été précisé si les coureur tête du son ont été ramenés ou non en Edo Tensei. Ça, je regrette un petit peu. Et je trouve que ce petit rajout dans l'anime, c'était pas trop mal. Parce que vous les avez vus assez peu et il s'écoute de l'herbois en tout cas. En tout cas, je sais que j'ai pas mal apprécié ces épisodes-là. Même si je ne suis pas un farouche de l'arc de la grande guerre. Il y a quelques petits trucs que j'ai beaucoup aimé. Quelques petits combats sympas. se transforment avec la marque modique. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment super de la part de l'anime de rajouter, comme je dis, les épisodes avec les quatre membres du son. Donc, Kidomaru, Tayuya, Sakon et Ukon Jirobo. Ça faisait plaisir. Puis surtout qu'il y avait en face, c'était je crois Neji, enfin, tous ceux qu'ils avaient affrontés pendant la période Naruto. Et c'était vraiment sympa. Ouf. Les petits coups en plus là. J'aime bien cette zone. Allez, on va l'attaquer. Voilà, allez. Allez, j'attaque Chidori. Putain, mais ça marche pas. Putain. Putain, j'aime pas son petit mouvement là. Pour faire le Chidori, je suis pas très fan. Allez, on va l'achever. Je vais essayer de l'achever avec la technique secrète de Sasuke. Alors, il a la... Là, j'ai pris la version du Sasuke jeune quand il a la marque maudite. Parce que il me semble qu'il y a trois versions de Sasuke des mines. La version quand il... Putain. Quand il revoitashi. La version du tout début quand il a la marque maudite. Et moi, je crois que j'ai pris la troisième version. La version où il a la marque maudite. Voilà, c'est bon. C'est bon, il y aura un rapport. Voilà, C'est bon. C'est bon. C'est bon. donc ouais, c'est ça. J'avais pris la troisième version. Bon voilà, c'est réglé. Bon, honnêtement, je m'en suis pas mal sorti, je trouve. Personnellement, je pense que je me suis... Je m'en suis mieux sorti qu'avec Kakashi. Lors du premier épisode, quoi. Donc, ben voilà, ce qui donne Sasuke, champion de ce tournoi avec Tayuya deuxième. Madara troisième. Kidomaru et quatrième. Shikamaru, Pain, à ma grande surprise, Han et Sakura. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles. Un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce concept, encore une fois. Ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à voter quel personnage est-ce que vous voulez que j'incarne lors du prochain épisode. Si je le fais encore une fois, si je fais un autre épisode, ben n'hésitez pas à me donner quel personnage est-ce que vous voudriez que j'incarne sachant que j'ai débloqué tous les personnages que ce soit Naruto et puis Boruto aussi. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça ferait également très très plaisir. Et quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Giaana. 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 Giaana.